La pire pépée, le maintien ! Il nous fait une nouvelle fois l'honneur d'être avec nous dans cette émission Face à l'opinion. Monsieur Patrick Ehalé est un journaliste, une personne qui réfléchit pour le bien du Congo, qui a aussi ses idées à proposer au changement, au redressement du Congo. C'est un homme qui a pignon sur eux, assez connu pour ses analyses pointues. Monsieur Patrick Ehalé nous fait une nouvelle fois l'honneur d'être avec nous dans Face à l'opinion. Bonjour Monsieur Patrick Ehalé. Bonjour Monsieur Dalle. Merci beaucoup de cet honneur que vous me faites une nouvelle fois dans Face à l'opinion. L'honneur m'échappe aussi d'être reçu dans ce prestigieux plateau. Et je pense que je saurais être à la hauteur des questions, toujours aussi, je dirais, pointues, venant de votre part. Merci beaucoup Monsieur Patrick Ehalé. L'actualité reste dominée par la loi Tchani et tout ce que nous connaissons comme Romoun dans le Katanga. Hier, on a vu des jeunes en train de se promener la nuit, mêlant sans de balkaniser cette partie du pays. Au cas où c'est pas passé, cette réaction viendrait de cette sortie médiatique de Monsieur Mondeau, qui a promis qu'au cas où c'est pas passé à l'Assemblée nationale et au Sénat, publié, en tout cas, le Katanga va sur des parties de la RDC. C'est votre réaction d'emblée. L'indignation se trouve dans la formulation de votre question. Vous avez dit, menaçant de balkaniser. Effectivement, la sécession est une autre forme de balkanisation. Mais, c'est de bons droits, mais c'est quand même quelque part ahurissant que les mêmes personnes qui se rigent contre une éventuelle balkanisation d'équivouent, mais c'est les mêmes gens qui appellent à une autre forme de balkanisation. Ça prête à faire rire bien plus que les vaches. Mais, cela étant dit, il y a une réflexion qui m'a taraudé l'esprit. Mondeau Timba, il n'est pas le seul dans le parti Ensemble. Il y a eu précédemment Madame Moulongo. Et même dans les déclarations de Monsieur Katumbi, vous sentez que le Katanga est mis en avant par rapport au Congo. Vous vous souviendrez d'une sortie de Monsieur Katumbi où il défendait à tout va tous les sujets, on peut le dire ainsi, dans leur esprit, Katanga, qui avait eu maille à partir avec la République. Dans le lot, il avait mis le général, l'ex-général qui est en fuite, qui est exilé, John Numbi. John Numbi. Il avait mis dans le même lot Goyomurunda. Il a ramassé un peu comme ça tous les originaires du Katanga qui, selon lui, étaient brimés par le gouvernement central. Et quand vous faites un fil conducteur avec les différents sorties des ténors de l'ensemble qui sont tous issus de l'ex-grand Katanga, vous conviendrez avec nous que ces personnes pensent d'abord Katanga avant de penser Congo. Premier point. Deuxième point. – Est-ce que c'est simplement le Katanga qui se sent le plus touché ou qui, dont les leaders se sentent le plus touchés par cette initiative de Monsieur Tiani, ou bien les répercussions peuvent aller au-delà de cette province, de cette ancienne province ? – Vous avez posé plusieurs questions, mais je vais essayer de sectionner vos questions et d'y répondre. Quand vous dites le Katanga, mais tiens donc, le Katanga, il n'existe plus. – L'ex-Katanga, justement, l'ex-Katanga. – L'ex-Katanga. – La province… – Les prémices sont déjà fausses, parce que je ne pense pas que les lois labais voudront accepter de réintégrer la configuration de l'ex-grand Katanga. – Parce que vous savez, pendant le règne de l'ex-gouverneur du Grand Katanga, Monsieur Katumbi, il n'y a eu aucune réalisation notable dans le lois labais, qui était pourtant le vivier où on y trouvait… – Minier. – Les différents gisements miniers. – Mais le lois labais était le parent pauvre. Pratiquement aucune route construite, aucun bâtiment construit. Il a fallu qu'il y ait le démembrement. Il a fallu, il faut le reconnaître, qu'à la tête de cette province, d'abord, Monsieur Mouyej, on peut lui reprocher beaucoup de choses, mais c'est lui qui a initié ce vent de construction. Et Madame Masakou, qui l'a succédé, a emboîté le pas. Mais pendant le règne de Monsieur Katumbi, en tant que gouverneur du Katanga, cette province était un grand village, un grand village. Et vous pensez que les ressortissants de lois labais vont, comme des moutons de parnurge, suivre les fantasmagoriques tenus par les ténors d'ensemble ? Je doute fort. C'est bon, il faut commencer par là. Ce fantasme-là du Katanga, ça n'existe que dans la tête des nostalgiques, voyez-vous. Maintenant, deuxième niveau de réflexion. Dans l'ensemble, contre la République, que dis-je ? Pour la République, il y a des Congolais issus d'autres provinces. Comment se sentent ces Congolais-là ? Comment se sentent ces Congolais-là ? Quand ils entendent, de par le discours de Monsieur Mondon Simba et tant d'autres, ce discours sectaire, ce discours séparatiste. Bon, admettons, le Katanga devient un pays. Quoique, comme je vous l'expliquais, le Katanga, à ce jour, c'est une chimère, parce qu'il a été démembré. Mais allons un peu dans leur fantasme. On reconstitue le grand Katanga, il devient un pays. Que devient Monsieur Kamitatou alors ? Il devient un citoyen Katangais ? Que devient Monsieur Mukibai ? Il devient un citoyen Katangais ? Il y a... Mais est-ce que la question de Noël Tchani, cette initiative de Noël Tchani, vous la trouvez comment ? Vous la soutenez ? Quel est votre point de vue, cette question ? Il a la légitimité de soumettre cette question. D'ailleurs, merci de me tendre la perche pour répondre aux ambassadeurs, plus précisément à la représentante de l'ONU, qui est très avare quand il s'agit des questions de sécurité, sujet pour lequel elle est présente sur notre sol. Mais l'autre équidance qu'a manifesté cette fonctionnaire pour s'initier dans pareilles questions... Elle craint que la PEP soit menacée aussi, due à cette initiative de Monsieur Tchani. Les mêmes dispositions, avec des virgules peut-être changées, ça et là, sont impliquées dans bien de pays africains, dans bien de pays. D'ailleurs, dans certains pays, ils vont plus loin. Il y a l'exigence de la religion à pratiquer musulman pour les pays comme la Tunisie, l'Égypte. Il y a l'obligation d'avoir père, mère et grand-père de nationalités tunisiennes ou égyptiennes, c'est long. Mais vous allez dire que ce sont des pays maghroubas, pas loin d'ici, de chez nous, ici, en Zambie. Il est fait mention que pour être candidat président, le candidat président doit être issu de pères et de mères zambiens. Justement. Mais cette disposition... Le groupe d'études de l'Assemblée nationale... Non, non, vous avez posé une question. Permettez-moi d'y répondre. Ces dispositions n'ont jamais posé problème dans ces différents pays. Pourquoi l'ONU, pourquoi les ambassadeurs européens ne vont-ils pas demander à ces pays de retirer pareilles dispositions qui mettraient, selon eux, à mal les peuples ? Pourquoi nous, Congolais, devrons accepter de subir pareilles ingérences ? Vous pensez un seul instant que ces gens peuvent aller tenir pareilles discours au Rwanda ? Vous pensez un seul instant qu'ils peuvent, comme ça, bonnement, au Rwanda, oser, oser, oser contester la légitimité d'un citoyen rwandais à proposer une loi pareille ? La crainte... La crainte... Je veux bien que les citoyens congolais de différentes tendances s'opposent à cette loi. Je veux bien, mais que des étrangers, mais que des étrangers se donnent le luxe. Vous êtes contre, carrément. Mais je ne suis pas seulement contre, ces gens devraient être remis à l'ordre, et à leur place. À l'ordre et à leur place. On n'en refuse pas, M. Patrick Yalé. scientifique, vous êtes un scientifique, une personne réfléchie, mais il n'y a pas longtemps, le groupe d'études de l'Assemblée nationale, groupe d'études de l'Assemblée nationale, justement, qui avait statué sur cette initiative quand elle a été déposée par M. Tingé Poulou. M. Dane, savez-vous que cette disposition a déjà existé au Congo, sous Mobutu ? Non, on ne l'en disposait pas. Non, 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 on ne l'en disposait pas. La question... Non, non, attendez, je suis d'accord avec vous. Non, attendez, on va cheminer ensemble. Il faut d'abord se poser la question, pourquoi cette disposition qui a existé au Congo, à l'orzaire à l'époque, qui existe dans bien des pays, pourquoi cette disposition a été élaguée lors du dialogue tenu par les belligérants ? Cette disposition... C'est une question assez pertinente. Cette disposition a été élaguée. Et figurez-vous, les ténants, ceux qui militaient pour qu'on élague cette disposition, sont principalement issus de la branche rébellion rouennaise. Et Afdel, on ne se pose pas, on ne s'est pas posé cette question. Que sous-entendez-vous par là ? Mais une volonté... Que voulez-vous exactement dire ? Mais c'est clair... Je vais au-delà de vos pensées. C'est clair ! Une volonté manifeste des personnes venues avec l'agression rwandaise. Une volonté manifeste... De l'Afdel. Bien sûr, Afdel, RCD, c'est bonnet blanc, blanc, bonnet. Pour moi, une volonté manifeste de ces gens d'infiltrer le haut sommet de nos institutions. D'ailleurs, d'ailleurs, ils avaient franchi un cap en faisant nommer un chef d'état-major rwandais. Nous subissons jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, cette mésaventure d'avoir mis à la tête de nos fardessis un officier rwandais. s'a ouvert les vannes. Vous vous souviendrez de Bosco Tanganda, général, nommé ici, qui, à la CPI, se déclare être citoyen rwandais. La question qu'on se pose, est-ce que vous ne singularisez pas cette initiative en la classant dans ce contexte de guerre, d'agression, où le pays est envahi par les rwandais, est-ce que vous ne voulez pas aller au-delà de ce que peut produire les conséquences négatives que cela, cette loi, pourrait produire ? Les conséquences ? La crise identitaire du Congolais. D'ailleurs, on ne sait pas qui est Congolais. Mais tout justement, c'est, je dirais, c'est le traquenard posé par les détracteurs de cette loi qui font croire à des esprits crédules que cette loi remet en question la qualité de la nationalité des Congolais. Que non, cette loi ne plonge pas sur, disons-le, le terme qu'ils ont employé, la Congolité. Que non, cette loi donne les conditions aux Congolais pour être candidat président ou exercer certaines fonctions régaliennes. mais cette disposition n'ennile aucun autre droit de quelque Congolais que ce soit. Vous savez où, dans cette proposition, qu'il sera, je dirais, retirer la qualité ou la nationalité de Congolais à qui que ce soit. Voilà là où se situe la fourberie. la fourberie qu'a empruntée les princes des églises. Mais justement, quand Mgr Ambongo dit que nous avons besoin des initiatives qui viendront renforcer notre unité que de nous diviser. Mettons-nous d'abord d'accord que cette proposition de loi n'enlève pas la nationalité congolaise à qui que ce soit. Viens au contraire. Pas du tout. Donc, faire croire cela, c'est de la tricherie. C'est de la tricherie. Il est ici question, il est ici question de verrouiller l'accession à certaines fonctions regaliennes. Donc, prétendre que cette loi est une loi de Congolité, c'est soit faire face, soit faire preuve des tourneries ou carrément je dirais de fourberie. Parce que je ne doute pas, je ne doute pas à ça l'instant de la haute intelligence. Vous pensez qu'il n'y aura pas de conséquences fâcheuses si cette loi venait à passer ? Qu'il y ait ou pas des conséquences fâcheuses, moi j'estime que les gens ont bon droit de réfléchir et de proposer des lois. Tant que ces lois ne sont pas ségrégationnistes pour emprunter le terme utilisé par le camp qui se sent visé. tant que cette loi n'est pas ségrégationniste et cette loi ne l'est pas, les gens ont bon droit de proposer des lois. Tant que cette loi répond à des intérêts de la nation, je ne vois pas pourquoi on devrait interdire. Et je ne vois pas pourquoi la réponse à donner à pareilles propositions serait pour certains la balkanisation du pays. Moi, dans le meilleur du monde, j'aurais souhaité que cette proposition soit soumise au référendum. Pas à l'Assemblée nationale ? Non. Pourquoi ? Comme c'est une question qui, une question clivante, j'aurais préféré que les Congolais que nous sommes, nous nous déterminons par rapport à cette question et deux, trois autres questions aussi qui pourront nous être soumises dans le meilleur du monde. Je pense que cette solution aurait pu être la meilleure de solutions au stade actuel. Trouverez-vous juste qu'à ce que vous avez une femme qui n'est pas congolaise, que vos enfants issus de ce mariage n'accèdent pas à certaines fonctions de responsabilité ? Trouverez-vous juste cela ? Vous vous sentirez ? Pour vous, ça pourrait paraître comme de l'injustice ? L'ancien président de la République, M. Kabila, se retrouvait par le hasard de choses, président de la République à 29 ans. et lors de la confection de la Constitution, on n'a pas autorisé que d'autres citoyens de 29 ans puissent briguer la magistrature suprême. Vous pensez que ces jeunes de 29, 28, 27 ans qui ont vu quelqu'un sorti de nulle part devenir et voir qu'après, il y a eu une loi qui interdisait les Congolais de la vingtaine de devenir président. Vous pensez que c'était juste ? Les lois ne sont pas faites pour être justes. Les lois sont faites pour encadrer et pour contraindre à des obligations. Il y a dans ce pays des Congolais qui ont 20, 22, 23 ans, 25 ans, qui peuvent, qui ont des compétences pour être candidat président. Mais la loi ne leur donne pas l'accès. Juste un mot, un mot au prélat de l'Église catholique. Un mot à ce... C'est eux qui sont parmi ceux qui s'opposent farouchement à cette loi. Monsieur le cardinal Ambongo est revenu plusieurs fois dans ses messes dénonçant. Il a fait même des communiqués pour dénoncer, communiqué signé Sinko. Un mot au cardinal Ambongo. Le cardinal Ambongo il fait de la politique. En tant que citoyen congolais, en tant que politicien congolais, il joue de sa liberté de se positionner et les positions de cardinal Ambongo sont connues. Je n'ai pas besoin de commenter cela. D'accord. Monsieur Patrick qui allait parlant du processus électoral. 30 millions d'acomptes versés à la CENI pour poursuivre les opérations. C'est une dotation pour 2023. Déjà pour 2022 c'était les chiffres avoisinés les 604 millions de dollars. La CENI avait reçu 480 millions. Il y a une espèce de poudre de perlimpampin dans les chiffres qui sont généralement avancés par les services de ministres du finance. Si je me refais à ces cas a dit le président de la CENI sur le plateau de M. Kassamba, il a dit exactement ceci, que depuis le mois d'octobre, la CENI n'était plus alimentée. Et si je ne me trompe pas, il a été convenu d'un plan de décaissement. Ce plan de décaissement prévoit une enveloppe de 60 millions par mois à doter à la CENI. Et le président de la CENI a fait savoir à l'opinion, je crois à deux ou trois reprises, que depuis le mois d'octobre, ils sont en retard de paiement. Quand le gouvernement dit qu'il a donné 30 millions et que 30 millions vont suivre, quoique je ne sois pas généralement fort en mathématiques et en calcul, le compte n'y est pas. Entre le retard accumulé depuis octobre, en sachant que l'enveloppe mensuelle est de 60 millions, si vous faites le calcul, on est au mois d'avril, vous conviendra avec moi que 30 millions plus 30 millions qui vont donner dans les jours qui viennent selon le communiqué et le déduire du physique ne font pas le compte. et nous continuons à tirer la sonnette d'alarme. Il ne faut pas, il ne faut pas donner le fouet pour se faire battre. Parce que continuez à décaisser les sous selon vos grés, selon vos humeurs, cela causera des incidents fâcheux. Cela causera des incidents fâcheux, le gouvernement a pourtant tous les moyens nécessaires de le faire. La réponse se trouve dans votre question. Pourquoi il ne le fait pas ? That is question, comme comme le dit l'expression en anglais. Je ne suis pas malheureusement mieux placé à cette question. Cela vous interroge aussi. Cela m'interroge entre la volonté manifeste affichée pour aller aux élections à date et je dirais la lenteur volontaire ou involontaire je ne saurais le dire dans le décaissement des fonds. Cela nous laisse un peu dubitatif parce que cela ne rompt pas la tâche aisée à l'actuelle équipe de la CENI. Qui a accumulé 28 mois qui a pris les commandes avec 28 mois de retard. 28 mois de retard selon la feuille de route selon le timing qu'ils avaient conçue donc ils partent déjà avec un récap de 28 mois et au-delà de ça vous y ajoutez des contraintes financières. on peut se dire aujourd'hui donner raison à ceux qui pensent que ce gouvernement n'a pas envie d'aller aux élections en déduisant ce faible financement. On est déjà au quatrième mois le retard c'est largement accumulé. Le retard c'est largement accumulé voilà pourquoi il faudrait que les je dirais les dessins soient exprimés de façon claire. Soit on veut un grissement alors que le gouvernement comporte la responsabilité que le gouvernement en assume la responsabilité. Soit on veut aller aux élections alors là on est conséquent on est conséquent on fait ce qu'il faut pour mettre l'organe chargé d'organiser les élections dans les conditions dans les conditions. Ça fait les affaires de l'opposition en quelque sorte qui ne cherche qu'un moyen de tirer sur cette scénique qu'elle juge incrédible qui prépare la fraude électorale. Déjà l'opération du nettoyage plusieurs communiqués ont été faits par l'opposition pour dire qu'il y a des doublants il y a des enfants il y a beaucoup de choses ça prête le flanc à l'opposition justement. Le salut de l'opposition ne peut que résider dans ce genre de discours ne peut que c'est y a-t-il de nouveau y a-t-il du nouveau je me souviens encore des déclarations on n'ira pas aux élections avec la machine à voter à un jour à deux jours des élections mais après vous avez entendu une contestation de la machine à voter que nini donc pour moi les déclarations tapageuses de l'opposition je les classe je vais emprunter une formulation de celui qui deviendra peut-être bientôt katanguet monsieur Kamitatou je les classe dans la rubrique des chiens s'écraser monsieur Patrick on va avancer tout de suite même lancer le processus électoral pensez-vous que les conditions sont-elles réunies pour que nous ayons des élections apaisées crédibles inclusives et consensuelles comme dans les cycles précédents l'opposition d'aujourd'hui qui n'a pas tiré les leçons des oppositions d'hier sont en train de commettre les mêmes erreurs vous parlez de l'opposition des oppositions parce que leurs positions sont opposées la Kabylie par exemple elle a choisi d'adopter la position de l'opposition de 2006 en bricottant l'UDP l'a fait le train ne s'est pas arrêté ça je parle de la Kabylie Kabylie oui l'autre partie de l'opposition conduit par monsieur Fayolo elle répète aussi les mêmes erreurs des oppositions successives des différents cycles c'est-à-dire contester 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 au lieu de chercher les moyens de contourner les probables écueils ou les probables tentatives de tricherie qui sont mises en place parce que voyez-vous voyez-vous si les oppositions et c'est impossible de se mettre d'accord totalement parlant des parties prenantes carrément impossible mais c'est la faiblesse de l'opposition d'hier et d'aujourd'hui c'est une capacité d'abord à se mettre ensemble et quand elle se met ensemble de c'est-à-dire de mettre les moyens nécessaires ou les outils nécessaires pour contourner pour contourner les traquenards les écueils et que sais-je encore qui peuvent être mis en place par le pouvoir en place par exemple cette même opposition qui avait dénoncé le fait que ce processus n'était pas crédible de ce processus d'un président élu qui dirige aujourd'hui d'une majorité parlementaire qu'elle dénonçait c'était un double discours un double langage on est on est contesté contesté d'âne c'est de bon droit mais au-delà de contester à ce jour vous avez vu quand il s'agit de rester en justice contre la Séni l'opposition la Mouka à l'époque a été incapable d'apporter des preuves de leur contestation alors qu'il y a moyen en disposant des observateurs autant que faire se peut et les 15 observateurs allaient fournir des preuves des preuves des procès verbaux des procès verbaux que ce soit dans le cycle 2006 que ce soit dans le cycle 2011 et le tout récent l'opposition n'a jamais su se mettre d'accord se réunir pour joindre leur force à même d'avoir autant d'observateurs pour apporter les preuves nécessaires à leur contestation on est carrément dans le même schéma pour 2023 dans le même schéma dans le même schéma et je ne vois pas comment les mêmes erreurs pourront produire des résultats différents pour les élections à venir d'accord à moins que le but recherché par une autre aide de l'opposition c'est à en venir à la balkanisation du Katanga peut-être que nous on leur accorde je dirais des projets républicains engageant la nation qu'ils n'ont pas leur visée leur visée un peu comme cela a été en 60 leur visée avec les parents avec les parents qui sont les siens leur visée se résume à balkaniser le Katanga est-ce qu'aujourd'hui saviez-vous que est-ce qu'aujourd'hui la faute la faute permettez-moi saviez-vous que en 60 Tchombé a réussi à concrétiser la balkanisation du Katanga par le concours des mêmes ambassades qui aujourd'hui se sont levées contre la proposition de Tchern le saviez-vous les mêmes ambassades les mêmes ambassades qui ont aidé Tchombé à attendre est-ce qu'aujourd'hui ceux qui réfléchissent qui disent que cette proposition de monsieur Tcherny vise viser monsieur Katumbi et que monsieur Katumbi ne mérite pas d'être président de la république puisqu'il y a un parent qui n'est pas d'origine congolaise en dehors de cela en dehors de cela le pouvoir de Joseph Kabila avait présenté preuve à l'appui que monsieur Katumbi n'était pas congolais et d'ailleurs sur ce sujet des documents qui ont circulé un peu partout et d'ailleurs sur ce sujet c'est au retour du président Tchisiké qui dit que monsieur Katumbi a couvri son passeport congolais et d'ailleurs sur ce sujet je riais jaune un débat que j'ai fait dans un forum avec un kabiliste patenté par respect à son oeil aux fonctions qu'il a occupé je tairais son nom il était là à dire vous ne pouvez pas exclure qui que ce soit sous les fallacieux motifs de la nationalité je dis dixit ceux qui ont dit que monsieur Katumbi était italien et avec preuve à l'appui avec preuve à l'appui voyons-vous comment notre politique parfois elle est elle est dans le ras de pâquerette à un niveau inimaginable maintenant vous avez dit un des parents de monsieur Katumbi n'est pas congolais lui-même l'a dit mais la question ne s'arrête pas là moi et tant d'autres congolais avions suivi les déclarations de monsieur Mouyambo qui se trouve aujourd'hui être membre de l'ensemble dire que la maman de Katumbi était zambienne on a vu cette vidéo circuler elle fait polémique tout le monde se sert de ça donc admettons c'est crédible ces propos de monsieur Mouyambo cette vidéo là le même Mouyambo qui aujourd'hui est en train de revenir sous ses paroles pour dire non il escamote cette question il évite d'y répondre il évite d'y répondre au-delà de la nationalité étrangère de monsieur Katumbi de par son père et d'ailleurs monsieur Katumbi lui-même dans sa marche de conquistador il s'est retrouvé en Israël pour dire qu'on l'empêche de devenir président mais la tribune où il a été tenu ce discours le pays où il a été tenu ce discours ne devient pas président qui veut ne devient pas président qui le veut vous dites cette proposition est taillée sur mesure pour monsieur Katumbi non c'est une pensée c'est que les membres d'ensemble pensent c'est que les membres d'ensemble pensent ils ont bon droit de penser cela mais dans une démocratie et en politique vous ne pouvez pas non je vais reformuler différemment ma pensée ok la politique n'est pas l'armée du salut on n'est pas en politique pour se faire des bisous en autre terme tous les moyens sont permis pour exclure tous les moyens légaux à disposition dans politique pour l'intérêt de la nation et subsidiairement ces intérêts ne peuvent être reprochés ne peuvent être reprochés j'ai bien dit tous les moyens légaux qui tiennent compte de la loi on est d'accord vous pensez que des personnes comme Dominique Strauss-Ka se sont retrouvées comme dans le pur de hasard sous les draps de la justice monsieur Dominique Strauss-Ka était l'un des meilleurs outsiders pour devenir président français il y a des je dirais des réflexions qui ont été émises ça et là pour dire que ce sont ces adversaires politiques qui ont fait que monsieur Strauss-Ka se retrouvent devant la justice un coup monté un coup politique bien monté j'ai aimé la façon dont vous avez vite retiré la première phrase vous avez dit un coup monté après vous vous êtes rendu compte que ce n'était pas un coup monté c'était un coup politique la nuance est de taille et dans la politique il y a des coups politiques quitte à vous de ne pas vous mettre dans les dispositions à vous retrouver être coincé par ce genre de coup politique maintenant malheureusement malheureusement il ne peut se défaire de je dirais la volatilité de sa qualité mise en cause de Congolais de père et de mère là il est coincé je ne vous le fais pas dire monsieur Patrick est allé on a parlé élection on a parlé de la loi Tchalny parlons infrastructures parlons santé le chef de l'état inauguré le week-end un centre hospitalier assez important avec plus de 150 lits un bâtiment moderne avec des matériaux assez équipés pour la garde présidentielle un peu comme certains disent la matérialisation de la vision du chef de l'état mais de l'autre côté il n'y a pas que il n'y a pas que cette infrastructure là qui doit être il n'y a pas que ça qui doit être réhabilité il y a plein d'autres à travers le pays militaires civils beaucoup ont salué ça mais au vu d'ensemble de toutes ces infrastructures qui sont délabrées sanitaires et tout votre réaction à ceux qui disent que c'est un coup d'épée dans l'eau non ce n'est sûrement pas un coup d'épée dans l'eau vous vous direz ceci aux bénéficiaires ah je vous jure qu'on va vous on va vous truander non 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 c'est loin d'être une goutte d'eau dans l'océan alors loin la difficulté du régime actuel de monsieur Tissikedi réside dans le fait que on ne se rend pas compte que l'on part de très loin et que quasiment tout est si pas à refaire à faire on n'a pas encore fini de réhabiliter ou de construire ici qu'on se rend compte d'autres besoins vitaux ça se demandait qu'est-ce qui a été fait pendant ces 20 dernières années si même les infrastructures devront servir à l'unité comme la GR qui disons-le est l'émanation de l'ancien rejet la GR est l'émanation de l'ancien rejet et par continuité de l'état la GR continue mais si la GR n'était pas dotée des centres hospitaliers comme celui qu'on a vu être inauguré mais finalement finalement qu'est-ce qui a été fait en 20 ans et ce qui est je dirais offensant c'est de voir ceux-là qui ont dirigé pendant 20 ans et leur affidé dire qu'il faille que l'ancien régime reprenne les clés du camion c'est là où je suis tout boussolé quand j'entends ce genre de choses vous avez créé la GR félicitations mais qu'avez-vous fait de cette GR pas grand chose pas de soutien j'aime bien l'élégance que vous avez dans votre façon de dire les choses pas grand chose moi j'aurais dit rien mais j'emprunte votre formule qui est qui est somme toute je dirais correcte pas grand chose c'est une question que je suis en train de poser non 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 votre question résume l'essentiel de ma pensée pas grand chose pas grand chose en termes d'infrastructures en termes d'équipement pas grand chose n'a été fait en 20 ans nous partons de loin d'extrêmement loin et je comprends vous savez quand vous prenez un centre comme l'hôpital de Saint-Quantenaire qui n'existait que de nom qui a été retapé aujourd'hui viable qui sert en tout cas de beaucoup de cas qui sont finalement soignés là-bas par ces expatriés indiens avec leur spécialité c'est aussi à saluer honnêtement parlant de façon honnête vous introduisez là un dossier qui me permet de dire à l'opinion que les contrats chinois dont est issue la réhabilitation je pense de cet hôpital est d'actualité et parmi les griefs retenus contre les anciens dirigeants il y a la surfacturation de la réhabilitation de cet hôpital et vous avez dit ici la gestion de cet hôpital n'appartient même pas au Congo la gestion de cet hôpital appartient aux indiens et on se rappelle qu'il y a même un des administrateurs de cet hôpital qui a eu le truc ou danse de gifler notre ministre de la santé cet hôpital en réalité n'appartient même pas à l'état congolais mais la réhabilitation a coûté entre 90 et 100 millions de dollars quelque chose par là quelque chose par là dans ces conditions il est difficile de saluer pareille chose vous conviendrez avec moi qu'il est difficile de vanter qu'est-ce qu'il y a inventé le fait qu'on est qu'on a surfacturé de manière je dirais pharaonique la réhabilitation d'un tel espace ou le fait qu'après de bricolage de bidouillage de tripatouillage cet hôpital a été confié ou se retrouve sous la tutelle des indiens qu'est-ce qu'il y a à vanter ce qui serait aussi important c'est de voir des bâtisses d'une telle hauteur être aussi construits c'est vrai que c'est des réhabilités des bâtisses d'une telle hauteur d'être construits reconstruits et même sur l'ensemble du territoire national voir des bâtisses de ce genre de qualité sortir de terre Nous avons la culture de l'instant et nous oublions vite le même édifice qu'on a vu au Kanchachi le président a eu à inaugurer le même édifice à Béni toujours en faveur des militaires mais comme nous vivons dans la culture de l'instant on a déjà oublié que Béni a bénéficié d'une réhabilitation aussi je dirais remarquable que l'infrastructure de Kanchachi nous oublions dans la culture de l'instant que nous avons que Mama Yemo a été je dirais glacée et on est en train de sortir de terre Je suis d'accord avec vous Je peux je peux dans la culture de l'instant on a oublié que l'hôpital de Seine-Doué au Katanga a été réhabilité de fond en comble le défaut ou peut-être je dirais la faiblesse de ce régime ce n'est pas être dans l'excès de campagnes de propagande comme on nous avait abreuvé sous Kabila où on nous a même montré les TGV les bateaux il nous manque peut-être il manque peut-être à ce régime un Jean-Marie Kassamba pour nous vendre du vent peut-être M. Patrick Carlier c'est assez intéressant c'est intéressant votre alors on va toujours évoluer dans le même mode de l'idée mais avant de prendre la question du président du président Bossebé c'est d'ailleurs par là que nous nous étions censés commencer mais j'ai voulu qu'on accorde cette primeur à la fin parce qu'on dit ce qui dit en dernier c'est ce qui reste dans les oreilles des téléspectateurs j'ai voulu qu'on en parle en dernier de Fontancombe vous avez suivi ces images qui ont choqué plus d'un qui ont séculé sous la toile quelle était votre première impression après avoir vu ces images là choqué affligé et puis après je me suis dit c'est le parcours des grands hommes c'est aussi le parcours des grands hommes mais j'aimerais faire plusieurs plusieurs analyses d'abord il y a ceux qui ont compatis mais aussi il y a ceux qui ont refusé de compatir et ont dit c'est bien fait pour sa gueule on l'a reproché de fait on l'a reproché d'avoir eu à insulter le président Kabila d'abord je m'arrête je m'arrête je m'arrête là et ce qui m'a fait rire un confrère qui qui est en exil a dit ah non Afinga Kabila n'est le même confrère qui du matin au soir ne fait que pérorer en insultant qui d'ailleurs lui-même a traité Kabila de peste mais comme un peu comme à la manière d'un bipolaire à la manière de quelqu'un qui souffre de troubles aigus de personnalité il s'oublie mais revenons un peu sur le grief d'insultes à l'égard de l'ancien président qui est mis à la tête de monsieur Bossébé que les uns et les autres aillent sur Youtube si la vidéo existe encore pour réécouter il lui a été posé il lui a été posé la question par notre ami Israël Moutoumbo en termes de gestion en termes de gestion quelle gestion comparativement à Kabila et Tshisekedi vous pouvez estimer que cette gestion est du gâteau et cette gestion est nyei pour reprendre l'expression il dit ah non la gestion de Tshisekedi c'est du gâteau et Israël Moutoumbo de dire ah il y a Kabila il y a lignéi dit ah c'est vous qui le dites et Israël l'oblige à dire il dit oui il y a Kabila la gestion il y a nyei il faut être de mauvaise foi pour ne pas comprendre que l'on parle de gestion c'est un peu comme si je disais vous me le permettez ah cette émission c'est une merde ce n'est pas vous qui êtes insulté c'est l'émission qui est insulté qui est insulté parce que j'ai trouvé qu'un apparence de condition voilà voilà j'ai ce droit là donc à ceux là qui voulant chercher des poux à Boussembe ramène toujours cette question il faut balayer ça et dire que c'est de la mauvaise foi deuxième niveau de réflexion il dit c'est bien fait pour lui c'est bien fait pour sa gueule parce que UDPS il est assimilé nous tous on est assimilé à l'UDPS les combattants avaient sous Kabila tapé tabassé et c'est le retour de bâton il faut là remettre un peu les points sur les haies le mouvement qui consiste à frapper les officiels c'est un mouvement issu de la parico de Nwanda et même Etienne Tisséke dit vivons on a été victimes on a fait un simulacre du décès d'Etienne Tisséke dit en Belgique je crois on a simulé sa mort on l'a enterré ce mouvement d'agression c'est un mouvement de la parico et les tenants de la parico ils sont toujours vivants et toujours en activité ça c'est le deuxième parce que je me rappelle même qu'à l'époque où M. Kengo a été agressé l'UDPS a fustigé c'est là donc vouloir mettre ça sous le dos d'un monsieur comme Boussébé c'est de la mauvaise foi maintenant j'ai été agréablement surpris par la réaction de M. Boussébé je m'attendais à ce que qu'il réagisse sous le coup de l'émotion je m'attendais à ce que qu'il fasse comme le commun de mortel il en a les moyens mais j'ai apprécié l'auteur qu'il a eu lors de son émission avec M. Loussa Kouin s'il y avait des doutes sur la facture de l'homme je pense que même ces plus vilains détracteurs ont compris que le monsieur a de la consistance il a pris de la hauteur et il a donné des pistes de solution qu'il faille que le gouvernement prenne je dirais cela sous le chapeau de roue il a dit qu'il revenait au gouvernement de prendre l'angle avec particulièrement la France pour discuter de ce sujet là mais il a aussi dit qu'il faut écouter ces gens je n'étais pas dans cette lecture de choses mais je me suis dit non il a tout sauf tort il a tout sauf tort mais il faut aussi que nous ne soyons pas naïfs pour bien des congolais de la diaspora mettre fin à cette barbarie ça sera un grand manque à gagner pour eux aujourd'hui c'est en fond de commerce pour la plupart ce n'est même pas des questions de revendications politiques non expliquez-vous comment ça vous savez qu'aujourd'hui si on convient que le Congo est devenu un navre mais tous nos compatriotes qui vivent des allocations qui sont entretenus ne faisons rien en France Belgique et partout qui ont des cartes de résidents et non de nationalités une carte de résidents est renouvelable vous avez une carte de 5 ans au bout de 5 ans vous venez pour renouveler on vous dit mais monsieur vous êtes congolais votre pays toutes les conditions sont réunies on n'a pas renouvelé votre pièce d'identité voyez-vous donc il faut pour ces gens de façon machiavélique de façon cynique que le Congolais soit éternellement dans une forme de tourment il en va de leur séjour en Europe il en va des bénéfices il en va des rien à voir avec le combat le combat non pour certains pour certains je fais foi à leur patriotisme à leur amour du Congo mais pour d'autres ce combat a depuis longtemps et d'ailleurs peut-être il n'a jamais été question de combattre pour le bien du Congo parce que si on veut pousser le vice loin nous avons vu des différentes guerres d'agression en Syrie par exemple nous avons vu des Syriens quitter la Syrie et quitter la France la Belgique même des Français d'origine syrienne aller au combat aller au front on n'a pas vu là c'est assez clair pour la question du promoteur de Congo Buse monsieur Christian Gossébé président du SESAC un dernier mot par rapport à ce cas un dernier mot pour que pareille chose ne se reproduise peut-être plus jamais nous avons nous Congolais nous avons perdu beaucoup de ceux qui faisaient notre identité l'identité actuelle de l'homme Congolais ici ou ailleurs moi je ça me ça 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 me désole l'insulte facile la dépravation la culture de l'intolérance au fil des années nous avons dévoyé vers une identité qui moi me désole j'avais espéré que lorsque on lança changement de mentalité que cela allait produire des fruits mais hélas hélas trois fois hélas que n'est-il si on nous prend garde nous allons léguer à nos enfants à notre postérité je vais choquer les gens je vais faire exprès toi aussi que là-bas on y est merci beaucoup monsieur Patrick qui est allé j'espère que les gens ne diront pas que j'ai insulté qui que ce soit merci merci beaucoup à vous merci chers téléspectateurs d'avoir suivi ce numéro de face à l'opinion et bien c'est un cadre d'expression libre et indépendante vous pouvez si vous voulez venir réagir aussi au propos de monsieur Patrick qui est allé vous vous êtes peut-être senti lésé vous voulez apporter votre odeur de réponse l'espace est bien là pour vous tous pour que vous veniez aussi vous exprimer sans vous merci beaucoup monsieur Patrick je vous remercie merci aussi à vous chers téléspectateurs on vous dit au revoir portez-vous bien et restez toujours fidèles à Congobeuse au revoir